Musique Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour la dernière émission de cette saison. Vous allez le constater, ce soir, l'esprit des lettres mérite vraiment son intitulé, car les auteurs que nous recevons ce soir vont nous convier à exercer notre esprit critique et, j'allais dire, notre capacité à philosopher. Denis Moreau, vous êtes précisément philosophe, vous avez choisi une démarche délibérément philosophique pour explorer méthodiquement les voies du salut. Et vous aboutissez à une démonstration dans ce livre qui est intitulé précisément « Les voies du salut », publié chez Bayard. Une conclusion qui est la croyance en Jésus-Christ ressuscité, qu'elle soit réelle, cette résurrection ou pas, nous permet de mieux vivre ici-bas. Nous en débattrons. Avec Gérard Leclerc, nous allons faire une plongée dans l'actualité brûlante avec l'Église et la pédophilie. C'est le titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions de l'œuvre, avec une question, au fond, est-ce que les médias ont instrumentalisé, utilisé l'affaire de la pédophilie pour tenter de déstabiliser Benoît XVI et peut-être le conduire à la démission ? Et enfin, avec Xavier Lacroix, nous allons entreprendre un voyage vers les rivages de l'amour. Ce n'est pas le titre de l'ouvrage, car pour aboutir au rivage de l'amour, il faut lever tous les mirages qui sont sur ce chemin. Cette fois-ci, c'est le titre de votre livre, « Les mirages de l'amour », publié aux éditions également Bayard. On y revient dans un instant, mais si vous le voulez bien, auparavant, nous allons, avec François Maillot, faire le tour des parutions de ce mois. Et vous allez constater, l'édition religieuse se porte bien, ses parutions sont riches. L'été est le moment idéal pour s'occuper de notre vie intérieure. Et je vais vous proposer deux livres qui répondent à cette attente. Tout d'abord, Claude Flippot, « Jésus, maître de vie », publié aux éditions Salvatore. Claude Flippot nous explique comment trouver en nous-mêmes celui qui est notre maître intérieur, comment descendre en nous-mêmes comme Zachée dans l'Évangile. Dans une veine très proche, le livre du Père Geoffroy-Marie, prêtre de la communauté Saint-Jean, « Évangéliser notre vie intérieure ». C'est un très beau livre qui nous pose la question, comment suivre au-dedans de nous celui qui est la voie, la vérité et la vie ? Le secret se trouve très certainement dans la prière d'oraison. C'est un livre publié aux éditions des Béatitudes. Un nouvel ouvrage de Guy Gilbert aux éditions Philippret apprend à pardonner. Le sous-titre dit tout, ou à peu près, « La plus belle promesse de liberté ». C'est un livre facile à lire, très accessible et qui sera certainement utile à tous ceux qui sont en recherche de la paix intérieure. Cette paix intérieure, elle paraît parfois inaccessible. Et pourtant, elle peut l'être, même à ceux qui ont vécu des grands traumatismes dans leur vie. C'est ce que nous dit ce livre, écrit par Yves Boulevin, psychologue chrétien bien connu, et Christian Faison, qui est passé par un grand processus de résilience. Livre publié aux presses de la Renaissance. Dans un genre plus théologique, mais tout à fait lisible, Jean-Pierre Torel, le grand spécialiste de saint Thomas d'Aquin, dominicain, publie au Cerf « La Vierge Marie dans la foi catholique ». C'est à l'opposé de toute mariolâtrie, et cela redonne toute sa place à la Vierge Marie dans la vie du chrétien et dans la conception de la foi catholique. Benoît XVI, comme vous le savez, est un grand connaisseur de saint Augustin, et on attendait la publication de ses catéchèses sur l'évêque d'Hippone. Voilà qui est fait, un petit recueil, paru aux éditions Artege, saint Augustin, docteur de la grâce, qui met l'accent sur l'actualité d'Augustin, notamment sur les questions d'articulation entre la foi et la raison. Et enfin, j'aimerais vous proposer un dernier livre, que j'aime particulièrement. Jean-Pierre Denis, vous le connaissez comme directeur de la rédaction de l'hebdomataire La Vie, c'est aussi un poète. Il publie son premier recueil aux éditions Adsolem, dans L'éblouissante oubli. Ses gerbes de mots incandescents nous parlent de ceux qui n'ont pas eu le temps d'apprendre à vivre, nous parlent de l'oubli, de l'anéantissement, mais derrière, de cette lumière qui est la vie, c'est véritablement un livre que je vous conseille chaudement d'emporter avec vous pendant ces vacances. Xavier Lacroix, vous êtes philosophe, théologien, professeur d'éthique à l'Université catholique de Lyon, vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique, et à ce titre, vous avez été entendu par la mission d'information sur les lois de bioéthique, il y a quelques mois. Alors, cet ouvrage, vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur ces questions, sur la famille, la paternité, le couple, le mariage, l'homosexualité, le divorce, la différence entre l'homme et la femme, c'est vraiment votre sujet de prédilection. Comment s'est venu d'ailleurs ce sujet de prédilection ? En 1986, on m'a demandé d'enseigner l'éthique familiale, conjugale, sexuelle, à l'Université catholique de Lyon. Je pensais plutôt m'orienter vers le dogme, la dogmatique, la résurrection, et puis donc je me suis investi dans ces questions d'éthique depuis maintenant 24 ans, et elles m'ont passionné, et donc je continue depuis, tout simplement. Et vous en êtes devenu une sorte de spécialiste. J'espère. Alors, votre livre part d'un constat. C'est une déification aujourd'hui dans notre société contemporaine de l'amour. Une sorte de vénération de l'amour qui vous semble fausse, ou en tout cas perverse d'une certaine manière. Disons que c'est une interrogation qui vient de loin chez moi, et je suis d'ailleurs moi-même divisé, puisque d'un côté ça fait assez longtemps que je suis intrigué, voire agacé, par ces mythologies de l'amour, ces chansonnettes sur l'amour qu'on entend beaucoup à la radio, les histoires de cinéma, mettre en avant le couple amoureux, c'est vraiment le thème dominant. Vous parliez des chansonnettes sur l'amour, ça n'a pas toujours été le cas à travers les siècles ? Ah oui, donc je pense que... C'est une spécificité de notre société contemporaine. Je pense que c'est l'Occident contemporain, oui, oui, qui met très très haut la valeur amour et le couple amoureux, au-dessus de tout. D'ailleurs les enquêtes montrent généralement que c'est la valeur qui est au-dessus de toutes les autres. Et en un sens, c'est juste, je m'en réjouis, en un sens, puisque je pense effectivement qu'il n'y a rien de plus haut comme expérience intérieure que l'amour. Et j'adhère, je le dis dans l'introduction du livre, à la phrase de Saint Jean de la Croix qui dit au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Il y a un vrai jugement qui s'opère dans la manière dont nous aimons. Donc je pense qu'en un sens, on a raison de placer l'amour très haut. Mais de l'autre côté, le titre parle de mirage parce qu'il y a beaucoup de mythologies, de rêves qui sont attachés à cette valorisation. Et je pense que certains fuient la solitude, fuient beaucoup de choses dans une expérience de fusion, une expérience de perte de son identité, ou même d'illusion de trouver le complémentaire parfait, etc. Donc il y a des mirages à traverser pour arriver, comme vous l'avez dit, au rivage. – Alors, je dirais que la couverture de votre livre est déjà le résumé de l'ensemble de l'ouvrage. D'abord, vous avez choisi une peinture de Gustav Klint, très belle représentation, du baiser. C'est vous qui l'avez choisi ? – En fait, c'est l'éditeur qui l'a choisi. Et moi, j'ai été partagé. Je l'ai accepté parce qu'elle est très belle picturalement. C'est splendide, du point de vue plastique, du point de vue image. – C'est un peu intratrichien. – Oui, c'est très beau. Ça met en avant l'unité du couple. Mais comme une des pointes du livre, c'est de critiquer les images fusionnelles du couple, ou trop unitaires du couple, c'est un petit peu peut-être le défaut de cette image. Donc j'ai été partagé. J'ai cédé pour des raisons de beauté plastique. Et puis finalement, c'est quand même l'éditeur, comme vous le savez, qui choisit. – Mais finalement, c'est pas mal, parce qu'il y a cette représentation, le titre, les mirages de l'amour, et puis en sous-titre, l'amour est une grande chance, mieux une grâce, il est au fond une libération, le travail sur soi auquel il convoque est le meilleur principe de réalité. Vous dites que votre démarche n'est pas une démarche de sceptique. – Voilà. Donc d'ailleurs, je distingue illusion et mirage. Une illusion, donc, ça serait purement fictif, ça serait purement un mensonge, tandis que les mirages, au fond, c'est une impatience. On croit trop vite avoir trouvé ce qui est à l'horizon, mais les rivages existent quelque part. Et celui qui sera patient, celui qui saura traverser le temps, la durée, arrivera au rivage. Donc je distinguerais, effectivement, vous avez raison, les mirages, qui sont une sorte d'anticipation prématurée, et une pure et simple illusion. Je pense qu'il y a du vrai, il y a une vérité dans le désir qui habite l'amour. – Et votre, j'allais dire, vos guides ou votre panthéon dans ce voyage, ce sont Vladimir Yankelevich, Kierkegaard, André Consponville, un Dominicain qui s'appelle Jean-Claude Sagne, qui a beaucoup écrit sur ces questions. – Dont j'ai beaucoup reçu. – Voilà. Et puis, parfois, Ursula de Balthazar, que vous citez également, qui vous ont accompagné dans ce voyage. Dont les questions se résument de la manière suivante. L'amour peut-il apporter ce qu'il lui est demandé ? Peut-on aimer sans condition ? Y a-t-il des limites aux dons ? Où sont les apparences trompeuses ? – Oui, parce que le versant constructif est aussi important que le versant critique dans ce livre. Donc, il y a le côté critique des mirages, mais en même temps, je me fais le défenseur de la fidélité, de l'amour durable. Et donc, la première édition de ce livre date de 13 ans. Je me suis rendu compte que depuis, le contexte culturel n'est plus tout à fait le même. – Vous êtes plus positif qu'il y a 13 ans. – Oui, parce que je me rends compte qu'il y a un fond de pensée, au contraire, chez mes interlocuteurs, notamment chez les jeunes, de plus en plus sceptiques par rapport au couple dans la durée. Il y a de moins en moins de gens qui croient que le couple dans la durée, que le mariage, que la conjugalité, ça a du sens et de la valeur. Donc, je m'en fais l'avocat. Et je pense que la convergence de la notion d'amour et celle d'alliance est importante. – Alors, parvenir à cette notion de durée, à cette notion d'alliance, ça veut dire effectivement lever un certain nombre d'obstacles, d'écueils. Et par exemple, les mythes qui entourent l'amour, qui sont à la fois positifs parce qu'ils disent quelque chose, et en même temps qu'ils sont dangereux, parce qu'ils peuvent nous donner une mauvaise approche de cette réalité. – Et donc, vous commencez par évoquer ces différents mythes, dont celui qui est le plus commun, le plus connu, c'est celui de l'androgène. – Oui, voilà, c'est vraiment le mythe de l'amour. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens l'ont encore en tête. – C'est platon. – Tout ce qu'ils disent « ma moitié » pour parler de leur compagnon, ou de leur compagne, ou de leur époux, finalement se réfère à ce mythe. Donc, c'est l'idée selon laquelle chacun de nous est une moitié, la moitié d'une totalité, d'un tout, que nous étions à l'origine, un être double et sphérique, disait Platon. Platon, en fait, le met sur la bouche d'Aristophane, qui pour lui est un adversaire. Donc, je ne pense pas que Platon adhérait à ce mythe-là. Socrate, d'ailleurs, a un point de vue différent sur l'amour. Donc, chacun de nous n'est que la moitié d'une totalité qui a été divisée par les dieux pour affaiblir l'humanité et par punition. Donc, beaucoup ont ce schéma en tête que l'autre est la moitié qui nous permettrait de reconstituer une totalité perdue. Le complémentaire, celui qui me complète, qui m'apporte tout ce que je ne suis pas, tout ce que je n'ai pas. Et donc, une expression comme l'âme sœur, par exemple, je suis un peu sévère par rapport à elle, parce que beaucoup de gens sont victimes de cette illusion, enfin de ce mythe, selon lequel l'autre pourrait m'apporter tout ce qui me manque. Mon parfait complémentaire. Parce que le jour où on va découvrir que l'autre ne m'apporte pas tout ce qui me manque, qu'il y a une faille, des déficiences, des défaillances dans l'union, on croira que c'est la catastrophe, ou on pensera qu'on s'est trompé d'adresse. Dans sa tête, on va se dire, le double, le complémentaire existe, mais il existe ailleurs. Donc, je vais chercher ailleurs. On va délocaliser la relation. Donc, comme disait une de mes collègues conseillères conjugales, on va sacrifier le couple réel au couple illusoire. Donc, je pense que beaucoup sont victimes de cette mythologie du double parfait. Et dans cette illusoire, il y a aussi, mais c'est dans le prolongement de cette séquence, je cherche mon double, le narcissisme. Oui, donc c'est aussi un mythe qui habite beaucoup l'amour. Les personnes ne dépassent entièrement le narcissisme. Donc, c'est l'idée que l'autre est un miroir, un miroir qui me renvoie une image favorable, flatteuse de moi-même. Et actuellement, différents sociologues et psychologues montrent que beaucoup cherchent effectivement, dans l'autre, un miroir qui les valorise. Ce n'est pas absurde, mais si on ne cherche que ça, un jour ou l'autre, on va quitter l'autre. Justement, parce que l'autre me renvoie aussi à mes défauts. Il ne fait pas que me renvoyer une image flatteuse de moi-même. Alors, il peut le faire au début, puis il viendra un jour, il le fera moins. Donc, ça sera une liaison fragile, forcément. Mythe de Pygmalion également, qui revient un peu au même. C'est-à-dire, j'essaie de façonner l'autre à mon image. Voilà, voilà. Même chose que pour le mythe de Narcisse. Oui, également. Donc, beaucoup s'imaginent qu'ils vont changer l'autre. Combien de couples commencent avec l'illusion, surtout chez les femmes, paraît-il, mais ça peut arriver chez les hommes aussi, qu'on va changer l'autre. Un humoriste disait, un homme et une femme se rencontrent, l'homme se dit, elle ne changera pas, la femme se dit, il changera, et l'un et l'autre se trompent. Donc, l'autre ne changera pas, comme je m'y attendais. Donc, aimer, vraiment, c'est accepter cet imprévu dans l'autre. C'est accepter que l'amour est complexe, est ambigu, est difficile. Vous dites, même dans l'amour chrétien, on a commis un certain nombre d'erreurs. Oui. Dans l'interprétation. Il y a une littérature qui correspond à ce que j'ai lisé dans ma jeunesse, par exemple, il y a 30 ans, à des titres comme « L'amour seul suffit », « Croire il suffit d'aimer », « Croire que le sentiment suffit ». Beaucoup ont été victimes de cela. Si on confond amour et sentiment, non, on ne peut pas fonder un couple uniquement sur le sentiment. Donc, je pense que l'amour vrai est plus une visée qu'uniquement un moteur. Il est paradoxal et il a besoin d'autres concours. Oui. Et puis, il est construction. Il n'est pas seulement sentiment, subi, senti, mais il est construction. Et puis, il a besoin d'un cadre. Il a besoin de la parole, de la promesse, d'autres vertus comme la patience, la persévérance. Donc, en résumé, il n'est pas seulement passion, mais il est aussi construction. – Denis Moreau, au niveau où nous en sommes, de cette première étape du voyage, comment vous avez réagi à cette manière d'aborder à l'amour ? – Moi, j'ai été très sensible à la clarté, d'abord, de l'ouvrage. On a dit que c'est de la philosophie et ça fait toujours un peu peur, la philosophie. – La philosophie, ça peut être clair, non ? – Bien sûr, mais ça ne l'est pas toujours. Là, ça s'inscrit dans une tradition, je trouve, très française, de prose philosophique qui aborde des sujets compliqués, de façon claire et distincte. J'aimerais bien que mon livre soit dans la même tradition, mais je n'en suis pas sûr, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Dans ce que vous venez de dire, il me semble que je vois ça, moi, chez les jeunes que je suis amené à fréquenter, notamment en tant qu'enseignant, effectivement, depuis une quinzaine d'années, cette peur de l'engagement durable. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait frappant et qui pose des questions à des personnes comme nous qui y croyons encore. – Oui, oui. Pour nos générations, donc, que l'engagement durable soit possible et que le couple dans la durée soit une bonne chose, ça paraissait évident, même si on reconnaissait qu'il y a des fragilités, etc., etc. Tandis que je me suis rendu compte, en parlant des jeunes récemment et plusieurs fois, que pour eux, le couple dans la durée, pour la vie entière, ce n'est pas évident. Pourtant, ça correspond à un désir, parce que je cite souvent dans mes ouvrages une statistique que j'ai lue en 2004, depuis la première rédaction de ce livre, qui montrait que 80% des jeunes entre 18 et 25 ans pensaient que le préférable est que le couple dure toute la vie. Donc, ça reste quand même un désir. Mais beaucoup n'y croient pas. – C'est plus anecdotique, mais je lisais l'autre jour le récit d'un professeur de Terminal qui avait demandé devant une classe d'une trentaine d'élèves combien envisageaient de se marier, et il y en avait trois. – Oui, envisageaient le mariage comme une voie possible ou souhaitable pour eux, sans doute pour une forme de désespoir devant les échecs. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, étant donné la longévité croissante de l'espèce, si je puis dire, dire un amour durable, c'est sur des durées beaucoup plus grandes que ne l'étaient jadis les couples. Les couples avaient des durées de vie, des couples durables, beaucoup plus courtes ? – Oui, ça c'est un facteur qui blesse perplexe. Parce que d'un côté, je reconnais que s'engager avec une probabilité de 20 ans de vie commune ou 60 ans de vie commune, c'est différent. Et je comprends que la très longue durée puisse faire peur, ça je comprends tout à fait, donc ça peut jouer. D'un autre côté, je pense que le plus déterminant n'est pas là, que si on est décidé à aimer l'autre jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, une vie, on ne vit qu'une fois et donner sa vie à l'autre, que ce soit 20, 30 ou 60 ans, je ne pense pas que la différence soit fondamentale. – Alors nous poursuivons ce voyage et après avoir évoqué les différents mythes qui entourent l'amour, vous évoquez les différents vocables pour désigner l'amour. Alors il y a beaucoup de vocables. – Beaucoup de vocables, oui. – Alors notamment, si on se réfère aux vocables grecs, qui sont un peu notre origine, vous avez Stergain, l'affection, Eran, le désir, Philein, l'habitlier, Agapan, la charité, qui est toute une échelle. – Oui, oui, oui. Il y a au moins trois grandes notions en simplifiant. Et là, Jean Kélévitch, philosophe juif et agnostique, m'a précédé, a bien clarifié tout cela. Donc il y a l'amour éros, l'amour désir, et je pense qu'il y a une part de désir dans l'amour et qu'il est vain de les opposer. Amour et désir sont deux notions très très proches l'une de l'autre. Simplement, je pense qu'il y a un pas qui est franchi quand on passe de désir à amour. Le pas qui est franchi, c'est celui de la décision, de la résolution, de l'action. Poser des actes qui servent l'autre, qui aident l'autre à grandir. Alors que désirer, ça peut rester centré sur soi. Quand je désire, au fond, c'est quand même pour moi que je désire. Donc il y a l'amour désir, qui est une forme d'amour incontestablement. Le désir d'ailleurs ayant un sens très large, parce que ça peut être aussi bien le désir de plaisir que le désir de partage, d'être ensemble, de communion. C'est très très ouvert la notion de désir, même d'éros chez les Grecs. Tout le monde sent que l'amour philia, l'amour d'amitié, c'est un peu différent. Donc l'amitié repose sur la mise en commun, la koinonia, le partage, la parole, la quête de vérité commune. Donc ce n'est pas la même logique exactement que le désir. Et jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à 100% de Salles et d'autres, on parlait d'amitié conjugale. Je pense que l'amour conjugal peut intégrer des vertus de l'amitié. Et puis même des auteurs agnostiques comme Jean Kélévitch ou comme André Comte-Sponville reconnaissent la différence qu'il y a entre l'amour désir, l'amour d'amitié et l'amour agapé. L'amour agapé, donc sur KTO, on connaît bien cet amour qui a une double caractéristique, à la fois d'être don de Dieu, d'être un don, une grâce. Et Jean Kélévitch, encore lui, agnostique, dit la charité est fille de la grâce. Il sent qu'il y a un don, qu'il y a une grâce dans la charité, et puis d'être également l'objet d'un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc chacun sent que l'amour du prochain peut bien sûr habiter les autres formes d'amour, mais ne coïncite pas avec l'amour désir ou avec l'amour d'amitié. On retrouve la distinction de saint Thomas au fond, saint Thomas d'Aquin, entre l'amour d'amitié et l'amour de convoitise. Oui, donc saint Thomas distinguait l'amour de bienveillance et l'amour de convoitise. C'est une distinction très importante, de même qu'il distinguait l'amour de charité et l'amour de dilection ou de prédilection. Donc ces distinctions sont très très claires chez saint Thomas. Quand on dit amour de désir, alors désir, est-ce que c'est le désir d'un complément qui nous manque ? Est-ce que c'est le désir d'un supplément ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, donc là vous faites allusion à un passage où je cite Lévinas qui dit que l'autre dans l'amour ou dans le désir n'est pas celui qui me manque. Ce n'est pas parce qu'il me manque que je le désire, mais au contraire parce que je le désire qu'il me manque. Ce qui m'apporte donc, ce n'est pas seulement un complément, mon complémentaire comme dans le mythe des androgynes, mais un supplément, un supplément de vie, un plus de vie, une joie comme dirait Spinoza. Et l'importance de souligner cela est de distinguer justement la vérité de l'amour, de la confusion entre l'amour et besoin, avoir besoin de l'autre, donc retomber dans le mythe des androgynes. L'autre n'est pas seulement celui qui me manque, dont j'ai besoin, mais celui vers qui je m'oriente pour un plus de vie, une joie, un accroissement de la vie en moi et en lui. Toujours sur ce registre du désir, à un moment donné, vous faites allusion à René Girard sur le mimétisme. Pourquoi je désire l'autre ? Parce qu'il est déjà désiré par un autre ? Je le cite parce qu'il est critique par rapport au désir en montrant que le désir n'est pas si personnel que cela, il est beaucoup plus mimétique qu'on le croit. Et donc à travers la littérature, c'est une de ses thèses, c'est donc la situation triangulaire du désir, je désire celui que l'autre désire. Et donc on peut montrer beaucoup d'exemples dans la littérature. Plus je suis porté à le désiré. Voilà, et donc sa thèse, c'est que le désir n'est pas si personnel que cela, puisqu'il est mimétique. Et personnellement, je suis un petit peu critique aussi par rapport à une sorte de survalorisation de la notion de désir. Aujourd'hui, l'approche psychologique de l'amour est vraiment reine. Et beaucoup de gens confondraient entièrement désir et amour. Et donc je pense qu'il y a une hypervalorisation du désir qui n'est pas forcément très bonne, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions dans le désir. L'amour est plus une épreuve de vérité. C'est plus une construction, un passage à l'acte, une volonté. Je rapproche plutôt amour et volonté, comme vous l'avez remarqué, que désir. Absolument. Alors, vous faites également, vous consacrez tout un chapitre à l'amitié. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est quelque chose de totalement à part, l'amitié, ou est-ce que dans l'amour doit s'introduire l'amitié ? L'amour durable, celui que vous souhaitez. Justement, donc tout à l'heure je vous disais que... Où est-ce que c'est... Pardon, pardonnez-moi. Est-ce que c'est un achèvement de l'amour, ou dans le temps, l'amour doit finalement se terminer par de l'amitié ? Je vous disais que beaucoup d'auteurs ont parlé d'amitié conjugale, et je pense que l'amitié est une forme authentique de l'amour, et justement je critique un point de vue qui consisterait à n'avoir comme modèle que le couple amoureux, et considérer que l'amitié passe au second plan. Entre autres parce qu'elle est chaste, et aujourd'hui on met tellement la sexualité au premier plan, qu'un amour sans sexualité paraît platonique, éthéré, intellectuel, moins total. Et donc je suis critique par rapport à cela, je pense que l'amitié est une forme authentique de l'amour, notamment par la reconnaissance de l'unicité de l'autre, de son prix, de sa valeur, par cette mise en commun, cette koinonia, où l'on partage vraiment avec l'autre, cette quête de vérité commune, dont je pense que dans l'amitié se révèle une vérité de l'amour, simplement donc à condition de ne pas la confondre avec l'état amoureux. Dans le même chapitre, où je dis que le fond commun est le même, je distingue l'état amoureux, ou le désir amoureux si vous préférez, avec l'amitié. Et aujourd'hui, beaucoup confondraient l'état amoureux et l'amitié. Il y a un peu un confusionniste dans ce domaine-là. Je pense qu'il est bon de maintenir la différence entre l'état amoureux et l'amitié, parce que l'amitié éclaire l'état amoureux à ses propres valeurs, mais l'amitié est plus claire si elle ne la confond pas avec le désir amoureux. Alors, quand on aborde les rivages de l'amour, ce dernier chapitre s'intitule « De l'amour à l'alliance ». Et là, vous faites intervenir une notion nouvelle, qui est quand même un troisième terme. Voilà une de mes thèses, donc c'est de rapprocher amour et alliance, deux notions qui au départ étaient très différentes. Si, parmi ceux qui nous écoutent, pour certains, amour et alliance sont deux mots quasiment synonymes, c'est souvent le cas, par exemple, dans les sermons de mariage, c'est parce que nous héritons de 25 ou 30 siècles de traditions judéo-chrétiennes qui ont rapproché ces deux notions. Ça fait 25 ou 30 siècles que la Bible nous dit « L'amour est un amour d'alliance » et l'alliance est une alliance d'amour. Donc, ces deux notions sont rapprochées par la Bible via un détour infini, comme je dis, qui est le détour par Dieu. Mais il faut bien sentir qu'au départ, ce ne sont pas les mêmes notions. L'amour est soit un sentiment, soit un acte de don, et puis l'alliance, au départ, c'était un pacte, un pacte guerrier. Maintenant, donc, un pacte conjugal. Et je pense que l'une et l'autre notion s'enrichissent mutuellement et que s'engager dans un pacte d'alliance avec quelqu'un, un pacte d'alliance conjugal, charnel, enrichit l'amour et réciproquement. Et que les deux notions convergent. Le point commun entre les deux étant la notion de don. Dans les deux cas, il s'agit de don mutuel. Je crois que le mot le plus intrinsèquement proche du mot amour est le mot don. et l'alliance, c'est le don mutuel. Non seulement entre deux désirs, mais entre deux existences, entre deux libertés. Mais ce don mutuel, pour être achevé, si je comprends bien, pour être durable, doit être garanti par un troisième terme. Quand vous parlez d'agapé, vous dites l'agapé est théocentrique. Dieu est objet et sujet de l'agapé. Voilà. Donc, dans l'amour conjugal, convergent toutes les formes de l'amour. Eros, filia et agapé. Et au fond, mon épouse est mon premier prochain. L'amour du prochain est à l'œuvre dans le mariage, comme dans toute forme authentique d'amour. Et donc, dans l'amour conjugal, se réalise vraiment cette expérience que l'amour est don, qu'il est reçu. Parce qu'il y a des moments, dans l'amour conjugal, dans la traversée de la durée, la traversée des crises, où on expérimente que l'on n'est pas les seuls sujets de l'amour. Que s'il n'y a pas une inspiration, un don premier, une grâce première, eh bien, il y a des passages qui n'auront pas lieu. Des dépassements, des demandes de pardon, des redémarrages qui n'auront pas lieu. Donc, c'est là que je rejoins le livre de M. Moreau, d'ailleurs. Il y a un côté salut dans le don, dans le don de la grâce à travers l'amour. Le salut du couple, quelqu'un disait, tout couple est en attente de salut. Le salut vient d'une inspiration, d'une grâce qui est plus profonde que moi, dont je ne suis pas à l'origine. Ça, même des non-croyants peuvent en avoir le pressentiment. Peut-être que des non-croyants n'ont le pressentiment, mais est-ce que ça signifie que des non-croyants ne vont pas aller jusqu'à cet achèvement que vous souhaitez dans l'union et dans le don du couple ? C'est une des questions les plus difficiles qui me sont posées régulièrement. Est-ce que ce que vous dites de l'amour est recevable par un non-croyant ? C'est une question vraiment très, très difficile que je reçois toujours depuis 13 ans, donc depuis la première édition. Et votre réponse ? Eh bien, ma réponse est de ne pas être monolithique. Parce que d'un côté, je reconnais que s'il n'y a pas la réception de ce don, de cette grâce, de cette inspiration, également à la réception d'une parole, d'une écriture, des promesses liées à cette écriture, eh bien, toutes ces démarches qui sauvent le couple dont je vous parlais, le pardon, la patience, l'espérance, risquent de ne pas avoir lieu. Et j'expérimente moi-même que ce qui me permet de sauver mon couple, c'est la réception de la grâce. Mais en même temps, je connais des amis, des amis proches, qui sont des époux admirables, qui ont dépassé des crises de couple, des difficultés du couple, et qui sont agnostiques. J'en connais de très près, j'ai un très bon ami qui est dans ce cas-là. Donc, je sais qu'on peut être agnostique et vivre la foi conjugale. Ce que j'appelle la fidesse, la foi conjugale, peut être vécue en dehors de la foi confessante. Même si la foi confessante vient consolider, raffirmer la foi conjugale. Charles Leclerc, vous avez lu ce livre ? Oui, je l'ai lu dans sa première édition. Et je dois dire que, personnellement, je dois beaucoup à Xavier Lacroix. Il m'a éclairé sur des choses essentielles, notamment les mirages de l'amour, la notion de mirage de l'amour, parce que, le plus souvent, d'ailleurs, tous les romans d'amour se situent dans la passion et dans l'illusion. J'ai été très frappé en lisant Stendhal, le fameux livre de l'amour, qui est le grand essai de Stendhal. Mais Stendhal ne sort pas des mirages de l'amour. L'amour, c'est une constante cristallisation de l'imagination autour de l'être aimé. Et lorsqu'on sort de cette cristallisation, on est perdu, si vous voulez. Quand il n'y a plus ce mirage à l'eau, miraculeux, de la découverte de l'amour, il n'y a plus d'amour du tout. Et alors, Xavier Lacroix, pour moi, était le premier écrivain, philosophe, si vous voulez, à vraiment prendre le problème de front en montrant que, très souvent, notre représentation de l'amour, ne serait-ce qu'à travers la grande tradition romanaise du XIXe et du XXe siècle, est complètement prisonnière du mirage. Alors que les choses sérieuses commencent au-delà du mirage. J'aime beaucoup les... Et s'il n'y a pas le mirage, est-ce qu'il peut y avoir des choses sérieuses ? C'est-à-dire que pour aimer en vérité, pour accéder à l'autre, à la vérité de l'autre, il faut passer la cristallisation stendhalienne, il faut passer ces mirages, comment dirais-je, pour se confronter à la réalité, à la réalité de l'autre. Est-ce que cette cristallisation stendhalienne dont vous parlez, ne vient pas de l'ambiguïté même de l'amour ? Vous dites que quelque part, l'amour, par définition, il est ambiguë parce qu'il a un pied dans le spirituel et un pied dans le charnel. C'est paradoxal, je dis, parce que c'est un bon paradoxe, c'est ça. C'est plus qu'une ambiguïté, c'est un paradoxe. Paradoxe, oui. Il est, par définition, paradoxal. Mais, moi, je vous pose la question, est-ce que cet amour durable que vous souhaitez achever dans le don, il peut exister sans passer d'abord par cette étape stendhalienne ? De la passion ? Sûrement pas. Sûrement pas. Mais, on a quand même tendance, dans la culture contemporaine, à se contenter de l'étape stendhalienne. On s'arrête à la passion. On s'arrête à la passion. C'est une remarque, je n'avais jamais fait attention, même parce que j'étais dans les mirages, il n'y avait pas de problème. Cette remarque que vous faites à plusieurs reprises dans votre livre qui consiste à dire qu'au cinéma, dans la littérature, on met toujours en scène des histoires d'amour, alors tristes, dramatiques, passionnés, problématiques, chaotiques, mais que... C'est le ressort essentiel. Oui, mais ça serait quand même intéressant d'arriver à raconter ou à filmer ce que vous appelez les heurts et les malheurs, les aléas et les renouveaux, l'histoire à travers la durée et sans divorce, ajoutez-vous, d'un amour conjugal. C'est quelque chose qui est très rarement montré, finalement. Alors peut-être parce que ça n'intéresse pas, mais je me suis demandé pourquoi est-ce que la littérature ou le cinéma n'a pas, ou très rarement, mis en scène un amour avec ces heurts, ces malheurs, mais qui, finalement, se passent bien. Des histoires d'amour heureux, finalement, c'est-à-dire qui surmontent les crises, qui surmontent les drames, existent, mais à son moment minoritaire. Au cinéma, cela existe. Par exemple, il y a la Maison du Lac, il y a Trust Me, il y a le Voile des Illusions, donc des histoires, entre autres, donc des histoires quand même de drames, de menaces, d'échecs traversés, surmontés, ça existe. Mais c'est rare, il est quand même vrai que neuf films sur dix ce sont des histoires de drames qui conduisent à une fatalité de destruction. La fameuse phrase de Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, est un peu la phrase clé de la littérature depuis trois siècles. Pour moi, il y a un romancier contemporain qui va au-delà de ça, c'est Kundera. Tous les romans de Kundera sont une dénonciation de l'illusion. Sans doute, oui. Donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire avec un roman, un scénario, sur un amour durable, traversant toutes ces crises et surmontant progressivement, du fait de son caractère paradoxal, tous ces mirages. Mais pourquoi pas, chercher justement un sujet de roman, vous voyez, donc ça pourrait être celui-ci. Eh bien, je vous annonce le prochain roman de Xavier Lacroix, je ne sais pas si ce sera aux éditions Bayard, en tout cas, votre livre, lui, est aux éditions Bayard et s'intitule Les Mirages de l'Amour. Premier entr'acte dans cette émission, nous marquons une pause avec le coup de cœur de l'émission. Bernard Deschamps a été emballé par le petit livre d'Alix de Saint-André, en avant-route, en réalité, en avant-route sur le chemin de Compostelle. Si vous avez prévu cet été de partir en randonnée et que pour ne pas alourdir votre sac, vous ne prendrez qu'un livre, il n'y a pas à hésiter, emportez En avant-route d'Alix de Saint-André aux éditions Gallimard. Et si en plus, vos pas vous mènent sur les sentiers de Compostelle, vous serez pleinement dans le sujet d'un livre à la fois drôle et profond sur un itinéraire dont on croit à tort tout connaître. Alix de Saint-André a pris à trois reprises les sentiers de Saint-Jacques. C'est une ancienne journaliste de Elle et de Canal+, et, ironie du sort, elle déteste marcher. Une de ses amies, Didel, elle entre au restaurant en voiture. Alors, est-ce que c'est par défi, par volonté de se retirer loin des siens ? Elle a voulu à tout prix faire ses pèlerinages et elle en a rapporté un récit absolument charmant et gracieux, très revigorant et sans concession. Elle n'idéalise pas Compostelle. Le mal de dos, les ampoules, les odeurs et les ronflements des compagnons dans les dortoirs, les arrivées dans les banlieues sinistres où on est poursuivi par des chiens qui aboient, tout y est dépeint et avec quelle drôlerie ! Mais, derrière tout cela, affleure d'abord sa volonté tenace, elle veut y arriver à tout prix, même si elle peine, et sa très grande humanité. Au hasard des pages, on tombe sur des portraits d'amis trop tôt disparus ou sur un hommage à son père tout à fait bouleversant. Donc, Alix de Saint-André n'est pas la première à avoir pris la plume pour nous raconter le chemin et le camino, comme on dit, mais on a rarement trouvé un ton à la fois aussi juste et sensible, aussi drôle et grave pour nous dire finalement que toute vie est un pèlerinage. Avec vous, Gérard Leclerc, nous allons entrer cette fois-ci en plein dans l'actualité. Non pas que l'amour n'est pas actuel, mais là, c'est un sujet d'actualité, un sujet difficile. L'Église face à la pédophilie, c'est le titre de votre ouvrage, publié aux éditions de l'œuvre. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, quelquefois on dit journaliste d'opinion, en tout cas, vous avez des opinions bien tranchées. Vous avez participé à la fondation de la Nouvelle Action française dans les années 70, vous avez été directeur politique de la Nouvelle Action française hebdo, vous avez beaucoup travaillé à combat au quotidien de Paris avec Philippe Tesson, et puis vous tenez la rubrique « Idées dans le bimensuel royaliste » et vous collaborez beaucoup à Famille chrétienne, au Figaro, dans les pages d'opinion, à la France catholique et au bien public. Voilà, vous avez écrit un ouvrage sur Maurras et un autre sur Bernanos qui ont marqué. Alors, vous êtes penché sur cette affaire de l'Église face à la pédophilie. Je ne sais pas comment il faut classer le livre. Est-ce que c'est un plaidoyer en faveur du pape ? Est-ce que c'est un brûlot contre les journalistes ? Est-ce que c'est la dénonciation d'un complot ? Non, je ne crois pas, je ne retiens aucune de vos hypothèses. Volontairement provocatrice. C'est vrai que la presse en prend un coup, mais en même temps, je suis journaliste et je dirais même que ce livre participe un petit peu de l'esprit que je dénonce moi-même. C'est un livre qui a été écrit à toute vitesse, qui a un côté rapide comme l'est souvent la presse dans sa façon de procéder, parfois accusatoire, je le reconnais, alors que je dénonce les procédures accusatoires. J'utilise beaucoup l'analyse girardienne du mimétisme. Je reconnais que je participe moi-même à certains mimétismes. Donc, je suis journaliste. et en même temps, connaissant bien le système de l'intérieur, je sais comment ça marche, comme vous-même. Vous connaissez très bien les procédures de la presse. Il n'y a pas que dans ce domaine religieux, si vous voulez, que la formation s'emballe. J'ai connu des emballements médiatiques dans d'autres domaines, dans l'université, etc. Je me souviens d'avoir, comme je m'occupais d'université, l'affaire Devaquet, pour moi, de la réforme Devaquet a été enclenchée exactement de la même façon. Vous avez utilisé un mot, me semble-t-il très juste, qui est celui d'emballement. Voilà. Donc, je ne crois pas à un complot, mais par contre, je crois beaucoup à l'emballement mimétique de Girard, qui s'implique parfaitement quand il y a une campagne de presse comme cela, qui dégage forcément de la violence et qui, comme par hasard, se concentre sur une cible. et là, c'est le pape. Vous voyez, ce n'est pas le complot, mais c'est le processus mimétique. Alors, dans votre livre, il y a d'une part une analyse du phénomène de la pédophilie, il y a une analyse de l'attitude des médias et une réflexion sur la réponse que l'Église apporte à la question de la pédophilie. Alors, vous commencez par évoquer ces fameuses cinq années du pontificat de Benoît XVI et vous dites on assiste à une offensive mondiale à une demande sous-jacente de démission. Vous avez le sentiment qu'on a été jusqu'à demander... On était jusque-là. J'avais plus que le sentiment, si vous voulez. Je crois que c'était à Pâques, près de Pâques. En tout cas, le cardinal 23 est interviewé par un collègue éminent, Jean-Pierre Elkabach. Et la première question qui est posée, c'est mais quand ? Quand le pape va-t-il démissionner ? Alors, je ne dis pas que c'était dans la tête de tous les journalistes, de tous mes collègues, etc. Mais l'offensive a pris une telle allure, si vous voulez, que le pape était en question. On cherchait à toute fin à trouver des éléments accusatoires en Allemagne, aux Etats-Unis, sa gestion comme préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Toujours sur la pédophilie. Toujours sur la pédophilie, oui, parce que Jean-Paul II avait donné au cardinal Ratzinger la responsabilité de ce dossier et on essayait de le prendre en faute en disant, en gros, le thème, c'était « Il a protégé des pédophiles ». Et même Hans Kung, le théologien Hans Kung, a été très loin. Il a accusé le cardinal Ratzinger et le pape Benoît XVI d'avoir fabriqué un système de protection des coupables. Vous n'aimez pas Hans Kung ? Écoutez, là, je me suis mis un peu en colère. C'est vrai que ce n'est pas mon théologien de référence. Pour moi, il y a Delubac, il y a Balthazar, il y a Bouillier, etc., même Kongard. Vous l'assassinez Hans Kung. Mais je ne suis pas du côté de Hans Kung. Ça, c'est vrai. On va y revenir dans un instant. Mathieu, je m'a mis particulièrement en colère. Ce qui est vrai, c'est qu'une démission d'un pape, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y a eu un pape ou deux papes dans l'histoire qui ont démissionné. Il y a Céleste V, qui avait 84 ans et qui est estimé qu'il n'était pas fait pour ça. J'en parle d'ailleurs au début. Vous en parlez au début. Je crois qu'il y a un autre pape qui a démissionné plus tard pour mettre fin. Si, c'est Grégoire XII pour mettre fin au grand schisme de l'Occident. C'est un modèle plutôt politique. C'est la démission de Richard Nixon. Tout à fait. C'est comme ça que le donnent les journalistes. C'est dans l'esprit de beaucoup de collègues. L'affaire du Watergate est un mythe qui domine le monde journalistique. C'est la puissance du quatrième pouvoir qui devient, selon certains, le premier pouvoir. Il y a une redoutable propension de la profession à faire changer l'histoire, à modifier l'histoire et à adresser toute la force et voir toute la violence dont est capable la presse pour secouer très violemment une institution. Mais alors, vous avez, dans votre livre, vous dites que, au fond, derrière tout cela, il y a une origine qui est l'interprétation du Concile. C'est-à-dire que le Concile Vatican II a été interprété par les journalistes avec le terme de révolution conciliaire comme une rupture dans l'évolution de l'Église. C'est la fameuse distinction du pape entre une herméneutique de rupture et une herméneutique dans la continuité. Il est certain que la présentation médiatique du Concile va dans le sens d'une herméneutique de rupture. Et ça, bon, moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vécu cette période et pour avoir longuement discuté avec le père de Lubac, il avait vraiment une, pardonnez-moi, cet homme si pacifique, il avait une dent contre la presse. Parce qu'il avait le sentiment que les médias qui ont été très présents au Concile Vatican II en avaient donné une image, une idée qui n'était pas conforme en fait ou à la lettre et à l'esprit de Vatican II. Et pour moi, beaucoup de choses commencent là, si vous voulez. Si j'évoque cela, ce n'est pas tellement à cause de la pédophilie, c'est pour restituer l'affaire de la pédophilie, si vous voulez, dans la continuité du traitement des affaires ecclésiales par la presse et par les médias. Dans les rapports entre la presse je suis dix fois moins dur que lui à l'égard de Benoît XVI. Je reconnais que c'est un penseur. J'ai lu beaucoup de Hans Kung depuis les origines. Je me souviens, les premières lectures de Hans Kung remontent à Vatican II. que j'avais lu, je ne sais plus comment ça s'appelait, son premier livre sur le concile. Enfin, peu importe. Et puis ensuite, j'ai lu pas mal de choses de Hans Kung. Donc, ce n'est pas un auteur négligeable, mais pour moi, si vous voulez, je ne trouve pas chez Hans Kung la profondeur d'un Balthazar ou d'un Delubach. Bon, ça, c'est mon opinion. On ne peut pas la partager. Xavier Lacroix, vous partagez cette opinion ? J'ai beaucoup moins lu Hans Kung que M. Leclerc. Je n'ai pas beaucoup lu à vrai dire, d'ailleurs. Pas seulement Hans Kung, mais sur les rapports. un météologien de référence. Je ne sais pas si tout remonte à Vatican II, je ne sais pas simplement. Je pense effectivement que le diagnostic d'emballement médiatique dont parle M. Leclerc, de mimétisme, c'est assez bien vu, que vous distinguez du complot, vous avez raison. Je partage ce sentiment et j'apprécie votre analyse. Je pense que s'il n'y a pas complot, il y a eu au moins un emballement médiatique et qu'il y a un peu un système qui s'est forgé. On sent bien que prendre un événement qui a eu lieu aux Etats-Unis, un autre en Irlande, un autre au Brésil, un autre ici ou là, et les rapprocher, forcément, ça vient sinon d'une orchestration, du moins d'un mimétisme. Je sens bien cela. Il y a un système qui s'est forgé. Simplement, je pense qu'il y a eu un drame terrible à la base. Vous avez vous-même un chapitre là-dessus, l'horreur de la pédophilie. Je ne pense pas que la presse puisse entièrement constituer des phénomènes comme cela. Il y a quand même des données à la base et donc l'horreur de la pédophilie est certainement une des épreuves les plus difficiles que l'Église a traversées depuis 50 ans. On est tous pris de vertige devant cela, absolument. Surtout quand on place haut le sacerdoce, ça donne vraiment un vertige total et absolu. C'est un drame terrible mais simplement, je crois comme vous, que ça a été donc instrumentalisé au service de polémiques extra- ou intra-ecclésiales. Moi, je voudrais insister sur cette idée si vous voulez, que pour moi, cette affaire de la pédophilie dans l'Église est terrible, si vous voulez. Je l'ai reçu vraiment comme un coup sur la tête terrible et je ne l'administre pas. En même temps, je ne dis pas tout ce que je pense dans ce livre. D'abord, c'est un livre trop rapide, c'est un livre d'occasion mais il m'est arrivé dans un entretien à propos de ce livre de livrer ma véritable pensée sur le drame de la pédophilie dans l'Église parce que je connais personnellement et je suis dépositaire de secrets, si vous voulez, où des affaires de pédophilie ont entraîné ce que j'appellerais entre guillemets des dérives intellectuelles qui ont marqué la culture contemporaine. Mais je ne peux pas en dire plus. Sauf, si vous voulez, on peut en dire quelque chose puisque l'auteur s'est révélé publiquement à ce propos, Michel Onfray. Il y a un rapport traumatique de Michel Onfray avec le christianisme et l'origine de ce traumatisme c'est des expériences pédophiliques dans une institution religieuse. Il le dit, je crois, au début de son dernier livre sur Freud donc je ne minise pas le problème. C'est une catastrophe si vous voulez, une catastrophe que comme catholique, comme chrétien, je ressens extraordinairement durement. Donc je ne peux pas, il m'est impossible de minimiser le drame de la pédophilie dans l'Église. Mais par ailleurs, je constate quand même qu'il y a une injustice fondamentale dans la façon dont la question est traitée par les médias. Parce que quand même on a une affaire, la pédophilie, il y a quand même quelques questions élémentaires qui se posent quand on se présente une affaire comme celle-là. Est-ce que l'Église est le lieu privilégié de la pédophilie ? Est-ce que l'Église est en elle-même une structure perverse qui accueille, favorise la pédophilie ? Alors Lacan, certains l'ont dit, l'ont dit en toutes lettres. Je ne veux pas citer des confrères ici, je les cite parfois dans ce livre. Or quand même, quand on pose des questions aussi graves, on s'interroge et on enquête. Est-ce que la pédophilie est un sujet qui ne concerne que l'Église catholique ou c'est un problème de société ? Je n'aurais pas écrit ce livre si je n'avais pas eu les conseils éclairés d'un ami, un grand ami à moi qui est psychanalyste et spécialiste de ces sujets. Et comme spécialiste de ces sujets, il reçoit à la fois les prédateurs et les victimes. Donc c'est sur ces conseils éclairés si vous voulez que j'ai écrit ce livre. Mais je l'ai bien écouté, il m'a dit oui, j'ai reçu des prêtres. Mais sur des centaines de patients, j'ai reçu deux prêtres. Toutes les professions qui concernent la jeunesse sont touchées, notamment le sport. Le sport est massivement touché dans tous ses aspects, y compris le sport d'hiver, etc. J'ai spontanément, sachant que, comment dirais-je, je traitais ce sujet, une assistante sociale est venue me voir, que je connaissais par ailleurs, mais elle m'a expliqué comment c'était un souci permanent pour elle dans certains milieux. Donc on a affaire à un immense sujet qui concerne toute la société et notamment la structure familiale parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que le drame de la pédophilie est d'abord un drame de l'inceste. Donc je crois 80% des cas. Alors je pense que cette concentration exclusive de l'attention de la presse et de la vindique de la presse à l'encontre de l'Église est biaisée. Il y a quelque part une malhonnêteté fondamentale. Mais vous avez, je crois que vous avez tout à fait raison, tous les milieux qui sont clos, les milieux d'éducation, la famille, sont des milieux qui ont favorisé l'éclosion de la pédophilie. Donc il n'y a pas que l'Église, évidemment. Ça, ça paraît clair, je crois. Simplement, vous reconnaissez qu'il y a eu, je ne parle pas de Benoît XVI, mais de la part d'un certain nombre de responsables d'éclésiaux, d'éclésiastiques, une volonté de dissimulation. C'est incontestable. D'écrasé. C'est incontestable, mais là encore, ça n'est pas le fait de la seule Église. Et c'est là où l'enquête doit s'élargir. Pourquoi, par exemple, la question que je pose dans ce livre, pourquoi l'affaire de la pédophilie apparaît dans les années 90 ? Est-ce qu'elle n'existait pas avant ? Or, il y a des raisons pour cela. Pourquoi l'attention se concentre, pas seulement des médias, se concentre sur ce phénomène de la pédophilie dans les années 90 ? Je donne une hypothèse de réponse, pardon ? Vous reconnaissez qu'il y a une évolution des mentalités sur ce sujet ? Il y a une évolution des mentalités qui s'explique. Comment ? Qui s'explique d'abord par une révolution interne de la psychanalyse, sur laquelle je n'ai pas le temps d'insister, mais un retournement de la théorie des névroses de Freud où on balade, si j'ose dire, la théorie de l'Oedipe pour revenir à la responsabilité des parents. Ça devient une obsession chez les psys américains dans les années 90. On veut absolument retrouver la scène primitive, si vous voulez, où il y a eu agression sexuelle de la part des parents et des adultes. C'est une formidable révolution intellectuelle aux Etats-Unis et à mon sens, c'est à l'origine de la dénonciation de l'Église catholique aux Etats-Unis. Deuxième élément important, l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux en Belgique va sensibiliser toute l'Europe de telle façon que tous les Etats vont réorienter leur législation dans ce domaine et là, il y a un travail que je reconnais qui n'est pas fait, que moi, je ne peux pas faire, qu'il faudrait qu'un historien, qu'un sociologue de génie devrait ressaisir dans son ensemble parce que là, nous sommes devant un puzzle, si vous voulez, qu'il m'est difficile d'ordonner. mais moi, j'ai des informations très dispersées, il m'est très difficile d'ordonner ce puzzle. Il faudra qu'un jour le travail soit fait. Par exemple, il apparaît dans les dernières statistiques aux Etats-Unis que je crois l'an dernier ou il y a deux ans, il y a eu 60 000 demandes d'enquêtes faites sur des affaires de ce style devant la justice américaine. Sur ces 60 000, il y a six prêtres catholiques qui sont inculpés. Or, c'est là, pour vous donner un chiffre pour la France, le cardinal 23 parlait de 30 prêtres emprisonnés pour ces sujets. Vérification faite, il y en a 12. Il y a 12 prêtres en ce moment qui sont dans les prisons françaises pour atteinte aux enfants. Donc, cela, quand on vérifie les chiffres, quand on vérifie les proportions, alors à ce moment-là, on est en mesure de mieux juger le phénomène. Ce sont les chiffres qui sont venus à la surface. On peut s'intéresser à l'interroger sur ce qui n'est pas venu à la surface, notamment dans le passé. La mutation dont parle M. Leclerc vient aussi du fait qu'il y a eu des années, après 1968, les années 70, où la pédophilie était quasiment banalisée. Il y a eu des livres qui faisaient l'éloge de la pédophilie, qui ont eu le prix Renaudot. Il y a eu Gabriel Masneff et d'autres qui étaient encensés par le monde lui-même. Donc, il y a 30 ans, la mentalité était très différente et donc le sens de l'interdit était beaucoup plus léger. C'était l'idéologie de la libération sexuelle et donc, brusquement, un retour de manivelle, brusquement, c'est devenu la faute par excellence, l'ultime tabou, l'ultime interdit. C'est aussi parce que c'est l'ultime interdit qu'il est si fortement accentué. Alors, la focalisation quand même sur l'Église par les médias, est-ce qu'elle ne vient pas des rapports difficiles qu'à la presse, avec Rome, avec le Vatican, sur les questions qui touchent à la sexualité et à la morale sexuelle ? Alors, bon, évidemment, cette question me paraît tout à fait légitime, mais je dis non. Je réponds à cette question non et je prends comme référence Xavier Lacroix, quand même, qui est un maître dans ce domaine. Je dis, qui, en dehors de personnalités, de philosophes, de théologiens comme Xavier Lacroix, ont éclairé nos contemporains sur les questions de l'amour humain ? Quand même, nous sommes dans un monde qui ne cesse de remuer toute la presse, notamment la presse people, la presse féministe, etc., on ne cesse que de parler d'amour humain. Mais comment en parle-t-on ? Est-ce qu'on n'en parle pas d'une façon à enfoncer les gens dans des itinéraires complètement labyrinthiques ? Et moi, je pense qu'il y a eu un ressaisissement, au contraire, contemporain de l'Église dans ce domaine, dont Xavier Lacroix est un bon exemple, et moi, je tire mon chapeau au pape Jean-Paul II. parce que précisément, le pape Jean-Paul II est l'auteur d'un enseignement considérable en matière d'anthropologie et d'éthique sexuelle qui a occupé les premiers mois de son pontificat à Rome, dont on a des éditions du Cerf en ont fait de gros volumes, et c'est une, comment dirais-je, c'est un import considérable dans le débat contemporain sur l'amour que celui qu'a apporté Jean-Paul II. Il y a une autre question. que je voudrais vous poser, qui a été posée par Hans Kung, au fond, que vous récusez, toujours à propos de l'Église, est-ce que le célibat des prêtres, qui peut être tout à fait assumé, mais qui est difficile, dans un certain nombre de cas, ne crée pas une instabilité psychologique qui peut favoriser, pas forcément d'ailleurs ce genre de comportement, mais toutes sortes de comportement qui contestent ce célibat. Alors, c'est une question difficile que vous posez, mais là encore, je me suis tourné vers mon ami clinicien, si vous voulez, qui a l'habitude de ce genre de problème. Lui, sa réponse est non. Si vous voulez, le célibat, évidemment, est quelque chose de difficile à vivre pour certains, mais pourquoi, je dirais, vous me permettrez d'être trivial, pourquoi l'enfant et non pas la femme, parce que, notamment les prêtres catholiques, les prêtres catholiques en France sont entourés majoritairement d'un public féminin, et je dirais que même certaines femmes sont un peu spécialisées dans la, enfin, sur le sujet. Donc, je pense que les personnalités, si vous voulez, et là-dessus, je vous dirais que j'ai enquêté moi-même, j'ai des cas sur lesquels je serai discret aujourd'hui, mais je ne parle pas dans le vide, je pense que les personnalités en question sont des personnalités clivées dès le départ, si vous voulez. Je ne pense pas que c'est l'institution, le célibat qui provoque cela, je pense qu'il y a un problème de déséquilibre affectif dès le départ. Oui. Il y a quand même une difficulté à accueillir dans l'institution ces personnes affectivement déséquilibrées. Il me semble qu'un des problèmes c'est la vigilance ou peut-être le manque de discernement au départ. Ça, c'est vrai qu'on a manqué de discernement, on n'y pensait pas. Moi, je pense que certains responsables même ont nié, si vous voulez, le phénomène. Un psychanalyste me disait que dans les années 80, il avait attiré la question d'un certain nombre d'autorité là-dessus, on ne voulait pas le croire. et certains responsables ont été très, très maladroits. Ils ont nié les faits. Moi, psychologiquement, si vous voulez, j'ai observé ça pas seulement dans l'Église, dans de nombreuses professions, c'est qu'il y a une sorte de solidarité corporative qui fait qu'il est très, très difficile de dénoncer un collègue. Et même, on a plutôt tendance à le protéger. Ce n'est pas seulement le fait de l'Église. Je rappelle, si vous voulez, quand même que au moment du ministère Jospin, Claude Allègre et Ségolène Royal, qui étaient chargés de l'éducation, ont été obligés de faire une mise au point très importante sur ce sujet. Ils ont fait 25 pages, une circulaire de 25 pages pour que les directeurs d'établissements aient les lignes de conduite à suivre. Parce que là aussi, régnait la plus grande confusion. Et donc, l'Église n'a pas été la seule à hésiter ou à se mal comporter. Je dirais, dans ce cas, ça a été le cas de beaucoup d'institutions. Oui. À la fois parfaitement d'accord avec toutes les analyses qui sont faites et un peu gêné dans la mesure où ça revient à moindrir la responsabilité de l'Église. Il me semble qu'on est tous d'accord pour dire que c'est épouvantable, ces affaires de pédophilie. Et peut-être la véritable attitude d'Église en ce moment, c'est celle de Benoît XVI qui consiste à aborder enfin, pourrait-on dire, si on veut avoir une approche un peu critique de la question, la question en vérité, en disant les choses, en cherchant à faire ressortir les choses comme elles se sont passées après tant d'années où on a balayé la cochonnerie pour la mettre sous le tapis. Et c'est là peut-être que... Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est d'où la formidable injustice faite à ce pape qui, dès le départ, quand Jean-Paul II lui confie le dossier, le prend très au sérieux et même effrayé. On cite son chemin de croix de 2005 où il évoque la situation du clergé dans des termes dramatiques. On ne peut pas dire que le cardinal Ratzinger et le pape Benoît XVI aient fermé les yeux là-dessus. Au contraire. Et le Vatican s'est complètement ressaisi. Je pourrais dire, même je fais des exemples parce que j'ai suivi les choses, je sais que maintenant, un prêtre qui est pris dans cette procédure en fait est exclu du sacerdoce. Maintenant, il est exclu du sacerdoce et c'est extrêmement dur parce que... J'ai vu récemment un prêtre qui est dans cette situation, je peux vous en parler. Le prêtre se trouve en dehors de l'Église et il a à refaire sa vie de A à Z. C'est très dur. Il y a une espèce de double peine. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qu'il m'a gêné dans votre livre, je vous le dis, au niveau des statistiques, en fait, des statistiques, avec la volonté tout de même, je ne dis pas d'amoindrir le phénomène de la pédophilie, mais de montrer que l'Église n'est pas plus coupable que d'autres institutions. Vous faites une distinction. Non, je ne dis pas ça. Je dis que le phénomène est général et je ne dis pas que l'Église... L'Église est plus coupable que d'autres. Parce que la gravité, la gravité de ce phénomène en son sein dépasse toutes les autres institutions, si vous voulez. Non, je ne l'amoindris pas du tout les choses. Je disais simplement la distinction que vous faites, entre les cas de pédophilie stricto sensu et ce que vous appelez les comportements vis-à-vis d'adolescents. Alors là, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Oui, mais d'accord. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. là-dessus, mon ami Psy m'a envoyé les documents qui sortent des dictionnaires reçus dans la profession et cette nomenclature, elle est classique pour les spécialistes. Je ne veux pas la répéter, mais il y a trois catégories dans tout manuel. Il s'agit de manuel, de dictionnaire. lorsqu'il s'agit de pédophilie, cette distinction se trouve, cette triple distinction se trouve, on appelle, pardonnez-moi l'expression, les caresseurs, les violeurs et ceux qui s'intéressent aux adolescents pubères. Ça, c'est dans tout manuel, dans tout dictionnaire de psychiatrie. Ce qui ne veut pas dire de mettre une échelle de gravité. Je n'en mets pas, d'ailleurs. Je n'en mets pas. D'accord. Oui. Alors, pour conclure, vous dites, et on peut partager votre sentiment, Benoît XVI, c'est un grand théologien, c'est un homme qui a une grande maîtrise des questions internationales, c'est un homme qui incontestablement, je crois, objectivement, a pris à bras-le-corps ce problème, avant même d'être pape, c'est aussi un conservateur. Est-ce que c'est un défaut d'être conservateur ? Je dirais que tout pape est conservateur, si vous voulez. Je pape, le pape... Et alors, je vais simplement préciser ma question. Est-ce que si la presse a été, au fond, si peu objective avec Benoît XVI, est-ce que c'est le problème de la pédophilie ou est-ce que ce sont cette année horribiliste 2005 des différentes prises de position et déclarations du Vatican et de Benoît XVI sur un certain nombre de problèmes qu'on ne va pas répéter ici puisqu'on les connaît tous ? Je confirmerai plutôt votre hypothèse. Je pense que, pardonnez-moi, mais certains se moquent complètement de la pédophilie et que la question est de régler son compte à un pape qu'on ne supporte pas. Depuis le départ, je rappellerai quand même les attaques dont le pape, inouïe, dont le pape a été l'objet même au moment d'élection. La presse anglaise, notamment, qui a dit « cet homme sort des jeunesses hitlériennes ». Le carrément Lustiger avait réagi violemment en disant « c'est une ignominie ». Donc, le pape, dès le départ, a été dans le collimateur d'un certain nombre de médias qui volaient lui faire sa fête. Il y a des phénomènes objectifs. La réintégration d'un évêque négationniste, l'affaire du Brésil, les déclarations dans l'avion alors qu'il allait au Cameroun n'ont pas aidé à la popularité de Benoît Sade. Oui, mais je crois, moi, que les affaires d'il y a un an relèvent du même processus mimétique. Dans cette affaire, les médias ont manqué de toute mesure et de tout discernement et ont dissimulé des parts essentielles de la vérité. Il est trop évident pour parler de Williamson que le pape n'était pas au courant du tout des propos négationnistes et je crois et je le sais de bonne source c'est qu'il a été volontairement trompé sur ce sujet. Et là, il y a des responsabilités graves sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Alors, c'est là qu'il faudrait faire de l'analyse vaticanesque. Absolument. On ne va pas le faire ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, Gérard Leclerc, L'église face à la pédophilie aux éditions de l'œuvre. Nous marquons une dernière pause avant de nous lancer dans une épreuve philosophique avec Denis Moreau. Jean-François Rode brosse le portrait du moi, celui d'un jésuite, théologien, exégète, Pierre Gibert qui est directeur de la revue Recherche de Sciences Religieuses. En ce mois de juin 2010, il me paraît approprié de mettre en avant un de ces prêtres qui consacre leur vie, leur ministère, au travail intellectuel et à l'enseignement. En l'occurrence, le père Pierre Gibert, jésuite lyonnais, spécialiste de la Bible, qui a enseigné de nombreuses années à Lyon et au centre Cèvre à Paris, et qui a dirigé la prestigieuse revue Recherche de Sciences Religieuses. Dans son œuvre abondante, je commence par la fin, par son dernier livre, l'invention critique de la Bible parce qu'il représente en fait un des axes majeurs de son travail, l'histoire de l'exégèse. On croit souvent que l'étude critique, historique, tatillonne de l'écriture a été le fait d'opposants au christianisme ou même d'athées. Ce n'est pas le cas. Ce sont au contraire des croyants, des prêtres, des pasteurs, des maîtres juifs qui se sont attaqués aux difficultés objectives du texte, assurés qu'ils étaient qu'il ne peut pas y avoir de contradiction définitive entre l'étude rationnelle du texte biblique et la foi en la parole de Dieu. Si l'on veut approfondir le sujet, on peut prendre l'édition critique que Pierre Gibert a faite de Richard Simon, histoire critique du Vieux Testament, qui est le livre qui donne le coup d'envoi en France à l'exégèse critique en 1678. Si l'on veut quelque chose de plus limité, on peut trouver dans l'excellente collection des cahiers évangiles l'invention de l'exégèse moderne, les livres de Moïse, que Pierre Gibert a fait en citant énormément de textes. Un petit livre qui aide à bien comprendre l'histoire de l'exégèse. Pierre Gibert a fait aussi beaucoup de livres pour le grand public. J'en choisis un, L'espérance de Cain, La violence dans la Bible, parce que ce thème du lien intrinsèque entre le monothéisme et la violence revient souvent à la surface, y compris dans l'actualité. Et ce livre éclaire beaucoup le sujet et en particulier la violence qui est attribuée à Dieu dans la Bible. Dans un tout autre domaine, autobiographique cette fois, je cite, pour mémoire, parce que le livre est épuisé, il ne se passe rien en Algérie où Pierre Gibert raconte sa rude expérience de Jésus-et-en-formation appelée sous les drapeaux et plongée immédiatement dans une guerre qui ne voulait pas dire son nom. J'espère que ce livre sera un jour réédité. Je termine par un petit livre qui est carrément un chef-d'œuvre, la Bible, le livre, les livres. Non seulement il est rempli de très belles illustrations bien choisies à la manière de la collection découverte chez Gallimard, mais c'est une synthèse remarquable d'initiation, de vulgarisation. On peut se l'offrir et l'offrir à qui veut découvrir la Bible ou approfondir sa lecture. Denis Moreau, vous êtes philosophe, professeur de philosophie, normalien, agrégé de philosophie. Vous enseignez la philosophie à l'université de Nantes. Vous êtes un spécialiste de Descartes, d'où ce que vous disiez tout à l'heure, une pensée claire et spécialiste des rapports entre la foi et la raison. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages de cartésiens, la polémique entre Arnaud et Malbranche. Je pense, donc je suis, Malbranche, foi en Dieu et raison, essai de philosophie du sport. C'est tout à fait autre chose. J'ai écrit sur Saint-Paul. Et sur Saint-Paul. Dans les essais de philosophie du sport. Ah bon ? Sur la course à pied chez Saint-Paul. Donc ceci est un essai philosophique, c'est écrit sur la couverture, je ne trompe pas sur la marchandise et c'est intitulé Les voies du salut. C'est un livre, je crois que vous l'avez lu. Bien sûr. Tous les deux. On peut dire qu'il est clair. Bien sûr. Enfin, de la philosophie qu'on arrive à suivre sans se tournebouler la tête. Écoutez alors, c'est un livre. Bon, non mais c'est vrai. C'est un gentil compliment. Bon, 400 pages, c'est du solide. Et alors, ce livre est conçu, là je vous cite, comme un parcours qu'il convient d'accomplir dans l'ordre proposé, sans savoir à l'avance ce qui va se dire ou ce qui va se passer. Le lecteur est donc prié de jouer le jeu et de lire le texte dans l'ordre proposé. Oui. Donc, je l'ai fait, je n'ai pas été voir la fin et je vous propose qu'on le fasse ensemble, c'est-à-dire qu'on va suivre votre parcours. Le thème du livre, c'est un thème essentiel dans notre conscience, c'est le salut. Au fond, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Je crois que tous les philosophes se sont posé la question depuis longtemps. Finalement, j'explique davantage ce qui se passe avant la mort et encore, c'était le salut dans sa vie qu'après. C'est l'originalité du livre. Mais comment on va y arriver ? Alors, il y a quatre questions. Qu'est-ce que le salut ? Doit-on être sauvé ? Sauvé de quoi ? Et comment s'opère le salut ? Et vous proposez cette approche philosophique et vous dites que le ressort intime de ce livre, au départ, parce qu'on a tous, quand on écrit un livre, j'imagine, il y a quelque chose qui a été le déclencheur. Eh bien, c'est le chant 3 de la nature des choses de Lucrèce, La peur de la mort pénétrant jusqu'au fond de l'homme jette le trouble dans la vie, la colore tout entière de la noirceur de la mort et ne laisse subsister aucun plaisir pur et sans ombrage. Voilà, c'est un texte que j'ai lu il y a près de 20 ans. Je faisais mes études de philosophie et j'ai été frappé de trouver, alors, c'est cet auteur qu'on ne peut pas soupçonner d'être chrétien, il écrit en 50 avant Jésus-Christ, c'est un philosophe épicurien d'inspiration matérialiste, ce texte un peu mystérieux qui relie de façon forte mais sans expliciter vraiment comment les choses se passent, d'une part la peur de la mort et de l'autre le ratage de nos existences, les fautes morales que nous commettons ce que dans un autre lexique on appelle le péché. Donc j'ai cherché dans ce livre à élucider cette connexion de la section 3 de l'ouvrage et puis, bon, ça est entré en résonance évidemment avec, par ailleurs, ma foi chrétienne qui me conduit à avoir une thèse particulière sur la mort et en mélangeant ces deux approches il m'a semblé qu'on pouvait répondre de façon, alors, si je suis ambitieux je dis un peu original à la question le salut, qu'est-ce que c'est et comment cela s'opère-t-il surtout ? Produire une explication philosophique donc recevable par tout le monde à la différence d'une explication théologique qui postule des choses qu'on croit lors de la révélation produire une explication philosophique des mécanismes du salut ou d'un volet du salut tel que le christianisme le conçoit. Et alors, pour ce faire, vous dites, puisqu'on va aboutir à une croyance, il y a deux manières d'approcher la croyance. Il y a une manière épistémique ou gnozéologique ce sont des mots un peu compliqués tout simplement pour dire le degré de vérité le contenu de la croyance est-ce que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai ? La façon la plus spontanée d'aborder la question de la croyance c'est celle qui est dominante dans la philosophie contemporaine c'est face à une croyance donnée on se dit est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait légitime bien entendu ce n'est pas la seule façon d'aborder le thème de la croyance et vous avez une autre approche Il y a une autre approche qui n'est pas exclusive de la précédente mais qui peut la compléter qui consiste à interroger les effets de la croyance à se demander quels effets elle produit Toute croyance produit des effets si je crois qu'il va faire beau demain alors pour moi c'est une croyance puisque je n'ai pas écouté la météo ce soir ça va avoir des effets sur mon comportement ma façon de m'habiller mon humeur du jour évidemment c'est assez anodin dans le cas de croyances beaucoup plus importantes dans lesquelles l'individu s'engage de façon beaucoup plus marquée la croyance peut avoir pour effet de changer complètement une façon de vivre alors j'examine une de ces croyances on va voir laquelle tout à l'heure puisque vous êtes en train de respecter le parcours que je souhaite accomplir et autant vendre la mèche sur KTO on le peut cette croyance c'est la croyance en la résurrection du Christ sans sa victoire sur la mort je tente d'expliquer en quoi elle modifie radicalement l'existence de ceux qui y adhèrent et vous expliquez que les croyances religieuses se caractérisent moins par les objets qu'elles visent que par le type d'attitude intellectuelle qui les constitue j'atténue après cette thèse il me semble on peut dire que je distingue des croyances à implication existentielle faible type les croyances sur la météorologie nationale et les croyances à implication existentielle forte qui ont des retentissements marquants chez les individus qui y adhèrent et les croyances religieuses sont à mon sens dans cette catégorie là du coup si on prend comme critère cette importance des retentissements dans l'existence des gens il y a des croyances qui sont de type religieux alors qu'elles ne portent pas précisément sur Dieu donc voilà en quoi on peut dire peut-être que certaines croyances sont de type religieux sans porter sur des objets habituellement considérés comme religieux mais par la suite je pense que si on veut spécifier ce qu'une croyance religieuse a de particulier il faut croiser les deux approches et alors précisément le critère que vous allez retenir pour distinguer ces croyances c'est l'intensité des effets produits dans l'existence de ceux qui adoptent les croyances alors l'intensité des effets produits et leur qualité il y a des croyances qui dans les croyances qui ont des effets existentiels marquants fort ces effets peuvent être nocifs et c'est par exemple ce que Nietzsche dit à l'égard de la croyance religieuse chrétienne dit c'est une croyance qui produit des tas d'effets mais tout à fait condamnables et regrettables où ces effets peuvent être bénéfiques moi j'essaie d'examiner une croyance qui produit des effets existentiels importants et bénéfiques ce que vous dites Nietzsche on pourrait le dire de Marx on pourrait le dire de Marx avec sa critique de la religion comme opium du peuple qui est devenu un petit peu difficile à manier j'essaie d'expliquer ça dans une note quand vous expliquez la religion c'est le plume du peuple devant une classe d'étudiants dont vous savez tous très bien que la plupart fument du cannabis le texte a un petit peu changé de sens aujourd'hui et c'est si évidemment critique que ça l'était à l'époque il me semble que la critique Nietzscheenne qui consiste à dire que la croyance chrétienne notamment sous ses aspects éthiques c'est l'instrument qui se donne les faibles et les ratés pour paralyser les forts et sans doute quelque chose de plus fort d'une critique plus virulente et qui porte sans doute davantage contre le christianisme que celle de Marx alors finalement vous faites une distinction entre quatre types de croyances avec des termes qui sont un peu compliqués je ne vais pas les reprendre simplement les croyances religieuses à efficacité existentielle collective forte ceux qui ont une efficacité existentielle individuelle forte et enfin les croyances religieuses dont vous dites qu'elles sont orthopraxiques ou eupraxiques alors ça ça veut dire bénéfiques qui engendrent la bonne pratique voilà à efficacité existentielle individuelle et collective donc elles peuvent être individuelles ou collectives et dans chacune de ces deux catégories bénéfiques ou nocives alors il ne faut pas oublier dans notre cheminement on parle des croyances que nous sommes en train de réfléchir sur la mort et vous le dites vous l'expliquez vous le rappelez tous les philosophes ont essayé de développer des arguments pour surmonter ce drame de la mort ça va d'Épicure à Aristote oui alors ce que j'essaie d'expliquer c'est d'abord qu'il n'y a pas de science sur la mort pas de savoir au sens propre donc la mort ne peut être pour nous qu'un objet de croyance on ne sait pas ce que c'est précisément ni ce qui se passe après à plus forte raison par là j'entre en polémique alors pour des raisons qu'on pourra préciser si vous voulez avec Épicure et sa fameuse la mort n'est rien pour nous à mon avis il y a deux thèses sérieuses sur la mort Épicure il dit la mort n'est rien pour nous puisque quand nous sommes la mort n'est pas là et quand la mort est là nous ne sommes plus là c'est un argument fort c'est un argument fort je dis à la fin du livre concernant la mort le match c'est Jésus-Christ contre Épicure ce sont les deux grands penseurs à mon avis sur cette question là les autres sont des petits joueurs en fait c'est entre ces deux là c'est le petit bras et Heidegger dans les modernes je pense n'a pas la puissance d'Épicure sur la question de la libération de la peur de la mort en tout cas alors pourquoi l'argument épicurien ne me semble pas parfaitement convaincant peut-être c'est si vous voulez en deux mots Jésus-Christ contre Épicure du point de vue de la logique je crois il faut dire que l'avantage va à Épicure l'argument est fort que Jésus-Christ soit ressuscité après tout il y a quand même beaucoup de gens qui en doutent on ne sait pas très bien ce qui s'est passé donc peut-être qu'on peut dire Épicure 1 Jésus-Christ 0 de ce point de vue là du point de vue de l'efficacité c'est plus compliqué je cite le témoignage d'un philosophe contemporain Marcel Conch qui a été épicurien a écrit un livre pour défendre la position épicurienne donc disant cet argument libère de la peur de la mort et qui après avoir eu un cancer en 1973 a reconnu qu'une phrase Épicure ne m'a pas aidé Épicure ne m'a pas aidé et j'ai eu peur de la mort j'ai eu peur de la mort donc du point de vue de l'efficacité de l'argument épicurien des choses sont peut-être un petit peu plus compliquées et puis alors là où l'argument épicurien me semble faible c'est qu'il considère la mort n'est rien pour nous quand on parle de la mort il faut toujours distinguer la mort en général ma mort et puis ta mort la mort de la personne que j'aime la mort des proches ta mort n'est rien pour moi ça n'est pas vrai ta mort n'est rien pour moi au contraire ta mort quand le tu dont il est question était quelqu'un que j'aimais c'est terrible c'est quelque chose qui m'accompagne et qui pèse tous les jours de ma vie alors que si je pense que ta mort ne signifie pas la fin de nos relations que d'une façon ou d'une autre nous nous reverrons les choses sont changées donc il me semble que sur le terrain de la mort de l'autre de la mort de tu comme la mort en deuxième personne il y a peut-être un avantage à la croyance chrétienne en la résurrection et la continuation le résultat Jésus-Christ contre Épicure pas absolument évident alors Jésus-Christ contre Épicure il y a Heidegger dont il faut parler dont vous parlez et dont vous dites que dans la philosophie contemporaine ou moderne il a apporté une analyse à la fois radicale et indépassable de la mort dans son ouvrage L'être et le temps Sein und Zeit Sein zum Tod ma mort n'est pas un événement ordinaire elle constitue l'impossibilité dernière dites-vous pas dit-il pardon dit-il oui parce que j'essaie de ne pas trop parler de ça la mort et la pure possibilité et la possibilité de la pure impossibilité oui je vous ai dit en deux mots tout ça provoque quoi provoque l'angoisse tout ça provoque selon Heidegger l'angoisse la peur un mixte de sentiments Heidegger à certaines fois un philosophe extrêmement original puisque comme vous me le rappeliez il donne lui ce que ne font pas les autres une définition de la mort un concept de la mort c'est là dans son jargon la possibilité vous dites que ce n'est pas un concept c'est une croyance moi je pense que c'est une croyance lui prétend que c'est un concept si vous dites c'est un concept c'est de la philosophie si vous dites c'est une croyance c'est quoi ? c'est la théologie ? non je pense que le domaine des croyances est beaucoup plus large que celui de la théologie c'est ce que j'essaie d'expliquer on ne peut pas vivre sans croire des choses on ne peut pas vivre sans croire des choses il faut à un moment ou à un autre s'en remettre à la foi ou à la confiance en des gens des institutions nos parents le journal des choses comme ça donc le domaine de la croyance dépasse de beaucoup celui de la théologie il y a des croyances qui sont d'ordre théologique mais la question qu'il faut poser ce n'est pas est-ce que tu crois ? tout le monde en réfléchissant de façon un peu honnête est obligé de répondre oui la question qu'il faut poser c'est que crois-tu ? que crois-tu ? nous avons tous des croyances ce que j'explique contre Haïdeguer c'est que la thèse qu'il défend sur la mort est une croyance mais ça c'est pas critique c'est tout à fait je ne pense pas qu'on puisse faire autrement sur la mort que devant une croyance il n'y a pas de démonstration définitive et absolument convaincante de ce que c'est de ce qui se passe c'est cette croyance qui conduit à l'anxiété alors la croyance Haïdeguer elle est très banale c'est que la mort c'est la fin de la vie bon donc de ce point de vue-là il n'y a rien de neuf chez Haïdeguer vous avez tout un chapitre pour montrer pardonnez-moi mais à partir de cette angoisse comment on va essayer de se sauver de cette angoisse par un certain nombre de fautes de comportements c'est la gloutonnerie je mange je mange beaucoup donc j'ai l'impression de gagner un peu de temps j'essaie d'expliquer que que ce soit dans la version un peu sophistiquée d'Haïdeguer ou dans la version plus banale la croyance que la mort est la fin de la vie et que nous en avons peur en tant que telle alors je le dis rapidement là j'essaie d'expliquer un peu plus en détail dans le livre de quoi il s'agit cette croyance-là donc dans l'ordre des effets qu'elle produit de son efficace engendre des mauvais comportements des comportements à la fois moralement condamnables et qui nous rendent malheureux ces deux aspects étant liés parce qu'ils sont illusoires et ce sont des actes dont on sait bien ou dont on comprend qui ne nous rend pas heureux alors j'en prends une liste je vais parler de l'avarice peut-être j'aurais mieux fait de parler de cupidité le mot est peut-être plus parlant pour les gens d'aujourd'hui de la gloutonnerie de la luxure de l'orgueil du mépris pour les anciens de l'abandon des parents j'essaie alors c'est un peu compliqué de montrer les mécanismes psychologiques on va dire qui conduisent de la peur de la mort à ces actes-là donc ma thèse c'est que la croyance qui sont autant de comportements de fuite qui sont des comportements de fuite d'évitement d'oubli de ce que nous du rapport que nous avons à la mort que nous la considérons comme la fin de la vie donc la thèse que je défends si vous voulez c'est que l'efficace propre de la croyance que la mort est la fin de la vie et qu'en tant que tel nous en avons peur c'est de nous conduire à rater nos vies à vivre mal ce faisant la libération vous dites il y a quatre conditions pour qu'une croyance soit libératrice au fond il faut penser que la mort n'est pas la fin de la vie plutôt rassurant qu'il y a une continuation de notre intime post-mortem c'est le même c'est toujours moi c'est toujours moi qui a une continuation dans des conditions différentes évidemment de notre existence présente sinon on peut imaginer que c'est illusoire c'est autre chose que la mort et si possible dans des conditions heureuses bien et qu'est-ce qui résume tout cela c'est la croyance en Jésus ressuscité c'est la croyance que la mort a été vaincue par le Christ à sa résurrection nous indiquant par là que ce n'est pas le terme absolu cette croyance dites-vous a des effets bénéfiques sur ma vie ici-bas alors c'est dans la continuité de ce que j'ai expliqué précédemment vous comprenez à présent c'est un livre que je destinais prioritairement aux non-croyants alors si j'étais arrivé avec mes gros sabots en disant dans la préface vous n'allez pas si vite parce que les effets sont bénéfiques ici-bas oui quelle que soit la réalité de la croyance où on retrouve tout à l'heure vous disiez vrai ou faux c'est pas exclusif est-ce que c'est indifférent de savoir si je ne parle pas du Jésus historique ou s'il y a eu effectivement résurrection ou c'est purement un mythe non non alors ça c'est déjà une thèse que vous m'avez prêtée au tout début de l'émission je n'ai pas osé protester à ce moment-là oui j'ai vu je ne dis pas ça je ne dis pas ça vous le suggérez quand même je dis qu'on ne démontrera jamais la réalité de la résurrection du Christ donc nous ne sommes plus dans le domaine de la philosophie donc bien entendu on est dans le domaine de la croyance il y a une sorte de pari existentiel alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bons arguments pour suggérer qu'il s'est passé quelque chose ça je le pense ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire confiance aux témoignages des gens qui ont dit l'avoir vu tout ça mais je pense qu'on n'est pas là dans l'ordre de la certitude alors pour deux raisons la première c'est que pour tout événement historique il reste une part d'incertitude on ne démontre pas la réalité d'un événement historique comme la vérité d'une proposition mathématique si je vous dis deux et deux font cinq vous pouvez vous fâcher contre moi et si je vous dis il n'y a pas eu de bataille à Marignan en 1515 c'est beaucoup plus difficile donc il y a toujours dans les événements historiques une part d'incertitude et c'est sur cette part d'incertitude que je vous on en parlait tout à l'heure de façon détestable malhonnête les négationnistes pour défendre des thèses évidemment condamnables d'autre part l'événement résurrection du Christ n'est pas un événement comme un autre ce n'est pas un événement comme un autre parce qu'il est abstrait des conditions ordinaires de l'espace et du temps et donc ce que j'explique c'est qu'il y aura toujours à un moment ou à un autre quand on acceptera la réalité on décidera d'accepter la réalité de cet événement une dimension de foi comme une sorte de pari existentiel mais en aucun cas je ne dis que c'est un mythe qu'il faut renoncer à essayer de le fonder de le comprendre ou de l'expliquer je voudrais savoir comment vous l'avez ressenti je voudrais interroger monsieur Moreau sur la différence entre croyance et foi donc tout d'abord auparavant donc je dois dire que j'apprécie beaucoup ce livre que je trouve très clair moi aussi et qui fait un travail très proche du mien dans la mesure où vous aussi vous situez à l'articulation entre philosophie et théologie je trouve cette jonction est très importante à creuser dans tous les domaines notamment les deux nôtres parce qu'aujourd'hui donc parfois les théologiens sont trop habitués à parler et écrire uniquement pour des théologiens c'est pas les français parlent aux français mais c'est les théologiens parlent aux théologiens entre eux la langue du sérail ce que j'appelle la langue de Buie et donc il est très important d'adopter le langage de tous qui est le langage philosophique d'intégrer les objections comme Nietzsche et autres à ce que nous affirmons donc cette jonction entre philo et théo me paraît très importante de même donc j'apprécie beaucoup beaucoup l'axe central de votre livre qui sont les effets bénéfiques pour l'existence de la foi ou de la croyance et l'idée centrale peut-être est que la foi et victoire soit la peur que je partage beaucoup et les effets négatifs de la peur dans la vie y compris dans l'amour d'ailleurs aussi du couple les peurs dans le couple on pourrait en parler longtemps donc je partage entièrement votre axe principal simplement donc je m'interroge sur la différence que vous faites ou ne faites pas je ne sais pas entre croyance et foi parce que dans mon langage je distingue les deux la croyance c'est croire que je crois que ceci existe que ceci a eu lieu et la foi c'est une disposition fondamentale de confiance de confiance disposition intérieure c'est croire en créé des réines croire en Dieu et pas seulement croire que Dieu existe ou que Dieu est ressuscité je crois en toi créé des récodes et créé des réines par rapport à la mort ça me paraît important parce que vous soulignez les effets bénéfiques pour l'existence de la croyance mais pour ma part je souligne beaucoup cela dans la mesure où l'idée qu'il y a une vie après la mort me laisse toujours un petit peu rêveur c'est le cas de le dire puisque après la mort pour moi il n'y a pas d'après il n'y a pas de prolongement du temps il n'y a pas de temps après le temps donc l'idée est moins de croire qu'il y a une vie après la mort que d'avoir confiance qu'en traversant la mort on passe à la vraie vie qu'on passe que la mort est une traversée vers la vraie vie donc est-ce que cette distinction entre croyance et foi vous la creusez ou pas ou est-ce que j'ai loupé dans votre livre ? c'est une question de dictionnaire les définitions de mots sont libres donc vous la faites entre croyance et foi j'admets très bien les deux définitions que vous donnez pour différencier les thèmes moi j'en ai fait deux espèces différentes de croyances c'est-à-dire une croyance à engagement existentiel faible croire que et puis une croyance à engagement existentiel fort croire en voilà mais sur le fond je pense qu'on est d'accord et pour la mort l'idée d'une vie après la mort d'une continuité après la mort vous la défendez beaucoup ou pas parce que moi je suis un peu critique par rapport à cette idée ce qui me paraît important c'est ça ne vous intéresse pas que la mort c'est pas mon sujet c'est pas mon sujet on ne peut pas parler de tout ce qui me paraît important pour mon sujet la seule chose importante c'est que la mort ne soit pas la fin ne soit pas la fin et qu'il soit permis d'espérer que l'éventuelle continuation se passera dans des conditions heureuses ce qui me permet de mieux vivre ici-bas et c'est ça qui me permet de mieux vivre ici-bas et moi je reste quand même sur la question est-il indifférent que la résurrection et je pose la question à Gérard Leclerc soit un fait avéré ou soit de l'ordre de la métaphore à la métaphore non mais un fait alors qu'est-ce vous laissez l'ambigu non non j'ai une interprétation extrêmement réaliste de la résurrection au contraire par rapport à la plupart des théologiens contemporains qui vont dans la métaphore moi je pense qu'il faut croire que c'est vraiment arrivé donc c'est pas de la métaphore en revanche on n'a pas de certitude à ce sujet intellectuel un fait historique et ce n'est pas démontrable pardon là-dessus je suis évidemment d'accord il y a toute une exégèse des textes sur la résurrection c'était très difficile je me souviens il y a longtemps maintenant 40 ans il y a eu toute une bataille exégétique là-dessus dans laquelle était intervenu Marou j'oublie j'ai un trou de mémoire pardonnez-moi j'oublie le nom du grand exégète qui avait été à l'origine de cette bataille à propos du tombeau vide etc mais le fait qu'est-ce que c'est qu'un fait historique c'est déjà énigmatique les positivistes ont beaucoup insisté sur cette notion de fait mais quelqu'un comme Marou précisément a contesté la définition positiviste du fait historique mais il y a une réalité de la résurrection attestée par des témoins vous voyez que notre entretien aura permis de préciser ces choses et de préciser votre pensée si par hasard je l'avais mal interprété alors je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs Xavier Lacroix Les Mirages de l'Amour aux éditions Bayard Denis Moreau Les Voix du Salut aux éditions Bayard également et aux éditions de l'œuvre L'Église face à la pédophilie de Gérard Leclerc merci à tous les trois merci à vous d'avoir suivi cette émission si vous voulez en retrouver soit des extraits soit la totalité vous allez sur les sites de KTO du Jour du Seigneur ou encore de la Procure bonsoir merci merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les trois